Ok, maintenant dans la deuxième partie, grand 2, on met le système de deux. D'une équation, de deux une équation à une inconnue. Voilà, maintenant on a un système de deux une équation à une inconnue. Ça signifie quoi ? Maintenant, le système est formé de deux une équation, et dans cette une équation, on a une inconnue. N'est-ce pas ? On a vu la notion d'une équation. Maintenant, pour ce système, j'ai deux une équation à deux, et dans ce système, il y a une inconnue. Voilà, c'est ça. Maintenant, quand je mets l'exemple, je peux mettre comme ça. Maintenant, je peux mettre 2x plus 1 supérieur à 0, et moins 3x plus 2 supérieur à 0. Maintenant, dans le cas maintenant des systèmes d'une équation, on peut avoir l'inégalité stricte, l'inégalité large, ou l'inégalité large, l'inégalité stricte. N'est-ce pas ? Maintenant, l'essentiel, c'est comment résoudre le système. Maintenant, pour résoudre le système, il faut résoudre l'équation 1, et maintenant résoudre l'équation 2. Après, on va essayer de faire l'intersection des deux systèmes. L'intersection des deux solutions. C'est ça qui me donne la solution générale. Maintenant, pour l'intersection aussi des deux solutions, on peut les faire en même temps dans le même graphe, n'est-ce pas ? On peut mettre le graphe, la droite graduée de moins l'infini en plus l'infini. On représente les solutions, l'ensemble des solutions du 1. Après, on représente l'ensemble des solutions du 2. Maintenant, ce qui reste, c'est l'ensemble des solutions du système. C'est ça qu'on va essayer de voir. Maintenant, on va voir la résolution, du moins, pour la résolution. Maintenant, je vais prendre juste ce système-là, que je vais essayer de résoudre. Comme ça, vous allez comprendre. Maintenant, pour ce système, bon là, je mets inférieur, je mets inférieur, égal. Maintenant, on va essayer de résoudre ce système-là. Maintenant, pour résoudre, je vais prendre d'abord le 1, que je vais résoudre. Là, j'ai 2x plus 1, supérieur à 0. Là, je vais résoudre comme tout à l'heure. Ça signifie quoi ? J'aurai 2x, supérieur, je transpose le 1, ça me fait moins 1. Maintenant, pour avoir le x, je divise par 2. x supérieur à moins 1 sur 2. Donc, j'ai 100. Maintenant, pour le 2, le 2, j'ai quoi ? Moins 3x plus 2, inférieur, égal à 0. N'est-ce pas ? Là aussi, je vais transposer le 2. J'aurai moins 3x, inférieur, égal à moins 2. Pour avoir le x, je divise par moins 3. Là, quand je divise par moins 3, l'inégalité va changer de sens. J'aurai x supérieur, égal. Là, j'aurai moins 2 sur moins 3. Là, ça me fait moins, moins ça me fait plus. Donc, ça fait 2 tiers. Là, j'ai 200. x supérieur à moins 1 demi et x supérieur à 2 tiers. Donc, je peux représenter dans le même graphe. Là, je vais le crochet comme ça. Là, j'ai toujours ouvert en plus l'infini et en moins l'infini. Là, je mets 0. N'est-ce pas ? Là, je vais résoudre les deux en même temps. Là, je vais donner l'ensemble des solutions. Là, pour résoudre là, x supérieur à moins 1 demi, comme on l'avait fait tout à l'heure. Là, il faut représenter le réel moins 1 demi. Là aussi, il faut représenter dans le graphe 2 tiers. Maintenant, moins 1 demi, c'est négatif. Je vais me positionner dans le cadre de x négatif. Je mets comme ça. Je mets moins 1 demi. Maintenant, 2 tiers, c'est positif. Donc, je vais me positionner dans le cadre de x positif. Sur 0 plus l'infini, je mets 2 tiers. On met 2 tiers. Maintenant, là, pour résoudre x supérieur à 1 réel, on l'avait fait tout à l'heure. On va faire exactement comme on avait fait précédemment. Maintenant, là, x supérieur à moins 1 demi, c'est x supérieur. Si c'est supérieur, j'ai besoin des nombres qui sont supérieurs à moins 1 demi. Ce nombre-là. Les nombres qui sont inférieurs à moins 1 demi, je n'ai pas besoin de ce nombre-là. Donc, je vais barrer ça. N'est-ce pas ? Maintenant, ce qui me reste, le crochet est ouvert ou c'est fermé. Maintenant, c'est une égalité stricte. Maintenant, quand j'ai une égalité stricte, c'est toujours crochet, ouvert. Maintenant, l'intervalle solution de ce moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Maintenant, c'est toujours crochet, ouvert. Là, je vais me positionner en moins 1 demi. Je regarde plus l'infini comme ça. Donc, pour ouvrir la porte, je fais comme ça. Je tire. Quand je vois plus l'infini, pour ouvrir, je tire comme ça. Donc, ouvrir, c'est ça. N'est-ce pas ? Moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais résoudre en même temps x supérieur égale à 2 tiers. Maintenant, 2 tiers, c'est ça. Je dis que supérieur, j'ai besoin des x qui sont supérieurs à 2 tiers. Ça veut dire que c'est ça. Maintenant, je n'ai pas besoin des x qui sont inférieurs à 2 tiers. Ça là. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais assurer ça. Je vais assurer tout. Je n'ai pas besoin de ces x qui sont inférieurs à 2 tiers. N'est-ce pas ? Maintenant, là, je vais voir en 2 tiers le crochet, si c'est fermé ou si c'est ouvert. N'est-ce pas ? Maintenant, là, vu que l'inégalité est large, j'ai supérieur égale. Donc, quand je me positionne à 2 tiers, pour fermer, c'est comme si je ferme une porte. Je me positionne là, je vois bien plus l'infini. Donc, pour fermer, je fais comme ça. Je ferme. Comme ça. Comme ça. N'est-ce pas ? Maintenant, l'ensemble des solutions, c'est la partie que je n'ai pas assurée. C'est-à-dire que c'est là. Donc, l'ensemble des solutions, S, dit que S, c'est cette partie non assurée. A dit, c'est 2 tiers jusqu'à plus l'infini. C'est ça, mon ensemble de solutions, de manière simple. Donc, de manière simple, le système d'une équation A a deux, le système de deux inéquations A inéconis. Là, c'est composé de deux inéquations. Et là, pour le coup, maintenant, ces inéquations, le système, l'ensemble des solutions du système. Pour l'ouvrir, l'ensemble des solutions de 1, l'ensemble des solutions de 2. Après, on va faire l'intercession. Là, le graphe que je fais là, me permet d'illustrer la fonction du point d'intercession des solutions. Là, j'ai résolu pour le premier, j'ai X supérieur à moins 1 demi. X supérieur à moins 1 demi. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les places moins 1 demi dans le cadre de X qui sont négatifs. Là, j'ai besoin de la partie positive. Donc, je vais assurer cette partie. Là, aussi, en deux tiers, c'est X supérieur. Regarde là, deux tiers. Je me positionne à deux tiers supérieurs. J'ai besoin de X positif, de quoi? De X négatif. Donc là, il me reste cet ensemble-là. N'est-ce pas? Vu que ça reste, ça reste ça. C'est ça, mon ensemble de solutions. Là, les négatifs, ils sont là. Donc là, je vais juste fermer et réécrire ça. Ça me donne l'ensemble des solutions. Là, je vais essayer de donner un autre exemple. Le système d'immigration. Pour l'exemple, le système, là, X plus 1 supérieur égal à 0 et 2X moins 3, 1 supérieur égal à 0. C'est ça. Là, je l'appelle 1, là. Je l'appelle 2. C'est ça. Je vais prendre le zone d'abord. Le 1, c'est X plus 1 supérieur égal à 0. Je vais transposer le 1, ça en fait X supérieur égal à 0. C'est ça. C'est X. Ça, l'ensemble des solutions, c'est moins 1 jusqu'à. Tout cela est cool. Et faire son intersection avec ça. On a le 2, c'est 2X moins 3, inférieur égal à 0. Là, je transpose le 3, c'est 2X inférieur égal à 3. Là, je divise pas 2, ça fait X inférieur égal à 3 sur 3 sur 2. Alors, la zone de solution, c'est moins 1 jusqu'à 3, inférieur égal à 3. Maintenant, je vais faire l'intersection de 2, solution. Là, pour faire l'intersection de 2, 10, il doit arriver à 3, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Là, couvert là en moyenne 1 et 5. Couvert là en 5, 9, l'origine, c'est 0. Là, moyenne 1, c'est négatif. je positionne dans le xmégatif, je mets moins 1 3,5 c'est positif mais je positionne dans le xmégatif je mets 3,5 3,5 c'est négatif aussi je vais le mettre là, quelque part je vais le comparer à moins 1,5 on a vu que ça sera moins 3,5 donc moins 3,5 est inférieure à moins 1, je vais le mettre comme ça on va venir après on a vu que c'est positif là, je vais la regarder x plus 1, ils sont positifs je vais le tour de maintenant dans chaque cas là c'est x supérieur à moins 1 donc j'ai besoin des x qui sont supérieurs n'est-ce pas, à moins 1 dans les x le cas des xmégatif, des x qui sont supérieurs à moins 1 c'est ça que j'ai besoin donc je n'ai pas besoin des x qui sont inférieurs à moins 1 n'est-ce pas, donc je vais le baliser maintenant, je vais le baliser là c'est l'inégalité et l'âge supérieur également, je dois le faire là je suis à moins 1, je regarde tout ce n'est tout donc je ferme la croix je fais comme ça je ferme maintenant, il me reste à le dire pour x inférieur égale à 3 demi pour x inférieur égale à 3 demi là, je me positionne pour je vais me positionner en 3 demi maintenant, x inférieur, si j'ai besoin de quoi ? des x qui sont négatifs, qui sont strictement inférieurs à 3 demi c'est ça que j'ai besoin, des x qui sont inférieurs à 3 demi comme c'est x inférieur, je n'ai pas besoin des x qui sont supérieurs à 3 demi donc je vais le baliser maintenant, x inférieur à 3 demi maintenant, x inférieur à 3 demi maintenant, c'est moins l'inégalité fisco réel 3 demi maintenant, je me positionne en 3 demi je regarde moins l'inégalité maintenant, là, on a dit inférieur égale, donc je dois fermer donc, pour fermer la porte, on pousse c'est comme ça entre les deux, moins l'inégalité est là on fait, je vais vous faire une position dans l'inégalité, je regarde moins l'inégalité on pousse, voilà et là, dans le grand temps de position, les deux c'est là, c'est la partie normale donc, x inférieur égale moins l'inégalité moins l'inégalité jusqu'à 3 demi 3 3 donc, c'est ça je vais essayer de donner un dernier exemple donc, de manière générale un système d'inéquations de deux inéquations à une inconnue c'est composé de deux de deux inéquations là, on va enchaîner avec le deuxième exemple maintenant, c'est composé de deux de deux inéquations dans chaque inéquation, maintenant, il y a une inconnue maintenant, pour la résolution je vais résoudre le système 1 résoudre le système 2 l'inéquation 1 et l'inéquation 2 maintenant, pour les solutions du système c'est l'intersection des deux des deux solutions maintenant, pour ce deuxième exemple maintenant, là, je nomme 1 la 2 maintenant, je vais résoudre 1 après 2 je fais le graphe pour faire pour illustrer la notion d'intersection de solutions maintenant, pour le 1 j'ai x plus 1 supérieur égal à 0 x plus 1 supérieur égal à 0 là, je vais résoudre, je transpose le 1 on fait x supérieur égal à moins 1 voilà maintenant, pour le 2 j'ai 2x moins 3 inférieur égal à 0 donc, je vais transposer le 3 ça va me faire 2x inférieur égal à 3 maintenant, pour avoir le x j'aurai maintenant x maintenant, je dois diviser par je dois diviser par 2 pour avoir le x allez, x inférieur égal à 3 demi donc, j'ai donc ces ces deux solutions là x supérieur égal à moins 1 et x inférieur égal à 3 demi voilà maintenant, je vais illustrer avec le graphe pour l'ensemble des solutions voilà là, j'ai moins l'infini croche ouvert jusqu'à plus l'infini croche ouvert là, je mets 0 là, j'ai moins 1 donc, je vais me positionner dans le cas des x qui sont négatifs comme ça, je vais mettre moins 1 maintenant, pour représenter 3 demi vu que c'est positif je vais me positionner dans le cas des x positifs je vais mettre 3 demi là aussi, on remarque si là, c'était négatif je vais me mettre là dans le cas des x négatifs je vais le comparer à moins 1 pour voir qui vient en premier et qui vient en second là, vu que moins 1 je vais comparer moins 1 et moins 3 demi là, moins 3 demi c'est inférieur à moins 1 ça va faire comme ça après moins 1 vu que c'est positif je vais le placer juste dans le cas des x qui sont qui sont positifs maintenant, pour résoudre ça x supérieur égal à moins 1 maintenant, c'est supérieur ça veut dire que j'aurai besoin des nombres qui sont supérieurs à moins 1 c'est-à-dire la partie là maintenant, je n'ai pas besoin des nombres qui sont inférieurs à moins 1 donc, je vais assurer ça voilà maintenant, ça va me rester la notion de crochet maintenant, vu que c'est x supérieur égal à moins 1 inégalité large crochet fermé maintenant, je me positionne à moins 1 je regarde plus l'infini c'est comme si je ferme une porte je fais comme ça voilà je ferme voilà maintenant, là aussi je vais faire la même chose x inférieur égal à 3,5 on a x inférieur égal à 3,5 c'est inférieur j'ai besoin des nombres qui sont inférieurs à 3,5 donc, je n'ai pas besoin de nombres qui sont supérieurs à 3,5 donc, je vais barrer les nombres qui sont supérieurs à 3,5 maintenant, ça va me rester la notion de crochet maintenant, vu que c'est x inférieur je dois regarder moins l'infini donc, je me positionne sur le réel 3,5 je regarde moins l'infini maintenant, pour fermer la porte je fais comme ça comme ça ça ouvre ouvrir du moins maintenant, c'est fermé maintenant, pour fermer il faut tirer comme ça vu que c'est inférieur ou égal c'est large donc, je dois fermer voilà fermer je me regarde je me positionne au réel je regarde moins l'infini pour fermer je tire comme ça donc, fermer c'est ça voilà maintenant, l'ensemble des solutions c'est l'intercession des deux solutions c'est-à-dire, c'est la partie qui est non assurée donc, la S solution c'est ça ça là c'est-à-dire, le crochet là moins 1 jusqu'au crochet là 3,5 c'est ça mon ensemble de solutions de manière simple maintenant, je vais enchaîner avec un dernier exemple enchaîner avec un dernier exemple du moins bon, on va enchaîner avec un dernier exemple là je mets x plus 3 supérieur à 4 et là moins 2x moins 4 supérieur égal à 6 voilà voilà là aussi pour résoudre je vais résoudre l'inéquation 1 et l'inéquation 2 après, je fais l'intercession des deux solutions maintenant, en 1 j'ai x plus 3 supérieur à 4 donc, je vais transposer le 3 ça en fait x supérieur à 4 moins 3 et 4 moins 3 c'est 1 donc, j'aurai x supérieur à 1 voilà maintenant, en 2 maintenant, j'ai moins 2x moins 4 supérieur égal à 6 donc, je vais transposer le moins 4 ça en fait, moins 2x supérieur égal à 6 plus 4 maintenant, 6 plus 4 c'est 10 donc, j'aurai moins 2x supérieur égal à 10 maintenant, pour avoir le x il faut diviser par moins 2 maintenant, quand je divise par un nombre négatif l'inégalité va changer de sens maintenant, j'aurai x inférieur égal à 10 sur moins 2 maintenant, 10 sur moins 2 je simplifie par 2 ça va me donner 5 et le moins ça me fait moins 5 ça veut dire que x sera inférieur égal à moins 5 j'ai deux solutions je dois faire l'intercession là, l'ensemble des solutions c'est moins 1 jusqu'à plus l'infini là, l'ensemble des solutions c'est moins l'infini jusqu'à moins 5 maintenant, le graphe va me permettre de donner l'ensemble des solutions du système c'est-à-dire l'intersection des deux solutions que j'ai on va me faire comme ça là, j'ai 0 là, j'ai 1 et moins 5 donc, moins 5 c'est un nombre négatif je le place là dans le cas de x négatif maintenant, 1 c'est un nombre positif je le place là dans le cas de x qui sont positifs pour donner maintenant l'ensemble des solutions du 1 j'ai x supérieur à 1 là, j'ai plus l'infini là, j'ai moins l'infini là, j'ai moins l'infini là, j'ai moins l'infini dans x supérieur à 1 j'ai besoin des x qui sont positifs c'est-à-dire que le cas des x qui sont positifs qui sont supérieurs à 1 positifs et supérieurs à 1 là, ce sont ces nombres là donc, j'ai pas besoin de ces nombres qui sont inférieurs à 1 je vais donc assurer ça là vu que l'inégalité est stricte quand je me positionne à 1 et je vois plus l'infini pour ouvrir la porte je fais comme ça donc, j'ouvre voilà donc, l'ensemble des solutions du 1 c'est ça 1 jusqu'à plus l'infini maintenant aussi, en même temps je vais enchaîner avec l'ensemble des solutions de l'équation 2 c'est-à-dire x inférieur égal à moins 5 on a x inférieur égal à moins 5 là, je me positionne à moins 5 j'ai dit x inférieur donc, j'ai besoin des nombres qui sont inférieurs à moins 5 le cas de moins l'infini c'est de ça que j'ai besoin donc, je vais assurer le cas des x qui sont supérieurs à moins 5 donc, c'est x là maintenant, pour le crochet là comme c'est x inférieur j'ai besoin de moins l'infini jusqu'à moins 5 ça là donc, quand je me positionne sur le réel je regarde moins l'infini pour fermer c'est inférieur égal pour fermer il faut faire comme ça fermer n'est-ce pas ? maintenant, il me reste à donner l'ensemble des solutions du système maintenant, vu que là j'ai tout assuré donc, ça veut dire que il n'y a pas de solution là ça veut dire que l'ensemble des solutions S c'est l'ensemble vide n'est-ce pas ? il n'y a pas de solution pour ce dernier cas donc, c'était ça de manière simple concernant les systèmes d'une équation à une inconnue dans le système on a toujours ces deux inéquations là maintenant, chaque inéquation on va résoudre maintenant, après l'intersection on va avoir la partie non barrée qui sera solution de notre système maintenant, si tout est barré maintenant les solutions du système seront uniquement l'ensemble vide donc, c'était ça pour le cours le reste, on va essayer de faire avec les séances d'interaction on va essayer de s'expliquer un peu pour que les parties n'ont comprise maintenant, on va aussi enchaîner avec un T&D Inch'Allah ok, merci merci